Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22h sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Générique Le président de la République reçoit le conseil spécial du Premier ministre éthiopien pour les affaires de sécurité. Et concernant l'actualité internationale, le premier vol habité opérationnel pour SpaceX et la NASA. Bonsoir à tous. Le président de la République, Smalo Marghelle, a reçu cet après-midi au Palais de la République un émissaire du Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. L'émissaire reçu, Guido Andergatou, qui n'est autre que le conseiller spécial du Premier ministre éthiopien pour les affaires de sécurité, était porteur d'un message. L'audience servit de cadre à un échange sur la situation qui prévaut ces jours-ci en Éthiopie, théâtre d'un conflit armé opposant les forces nationales de défense de ce pays et le TPLF, la région du Tigré. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a pris part à cette rencontre, a noté également côté éthiopien, la présence à cet entretien de l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie auprès de Djibouti, Birhanou Tsegayi. Et à l'issue donc de cette audience, le gouvernement djiboutien a publié par la voix de son ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale un communiqué officiel, dont voici ainsi après l'intégralité. La République de Djibouti suit avec une grande préoccupation la situation de conflits internes qui prévaut en Éthiopie depuis le 4 novembre 2020. Conflit armé qui oppose les forces de défense nationales éthiopiennes au TPLF de la région du Tigray. Djibouti soutient à son réserve l'unité et l'intégrité territoriale de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. De même, le gouvernement djiboutien réaffirme que le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed Ali est seul garant de cette unité et de l'intégralité territoriale de l'Éthiopie. Par ailleurs, Djibouti lance un appel pour un règlement pacifique de cette crise interne en Éthiopie sous les leaderships du Premier ministre Dr Abiy Ahmed Ali. Enfin, Djibouti exprime sa disponibilité pour appuyer si nécessaire les efforts visant à la résolution pacifique de cette crise. Et dans l'actualité également, le Premier ministre Abdoulgad El Kamel Mohamed a reçu ce matin la visite du nouveau ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Omyo, au Palais du Peuple. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate japonais qui va représenter le Japon à Djibouti. Il s'est rejoui du niveau de la coopération multiforme entre Djibouti et le Japon et salué donc l'engagement du Japon en faveur du développement de Djibouti. Des relations privilégiées existent entre nos deux pays, a affirmé le Premier ministre, notamment dans la lutte contre la piraterie et en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Le Premier ministre a promis le soutien du gouvernement de Djibouti dans l'exécution de la mission du nouvel ambassadeur du Japon, de renforcer la coopération bilatérale. Le nouvel ambassadeur du Japon, Otsuka Omyo, a remercié le Premier ministre pour son accueil et sa disponibilité. Et par la suite, l'honorable ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Omyo, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, au cours de cette audience. La coopération entre le Japon et la République de Djibouti a été au cours des échanges entre les deux hommes. Cette visite, qui est également une prise de contact, s'inscrit dans la démarche du nouvel ambassadeur du Japon, accréditée à Djibouti de prendre langue avec les différentes autorités. Par ailleurs, l'entretien a porté sur l'examen des relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Le président de l'Assemblée nationale a indiqué que la République de Djibouti a toujours considéré le Japon comme un partenaire de premier plan avec lequel nous devrions approfondir notre partenariat stratégique dans tous les domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement et surtout les échanges entre les peuples. Et ce point de presse concernant l'évolution de la Covid-19 à Djibouti qui nous émane du ministère de la Santé et qui dit qu'en ce lundi 16 novembre, les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 se présentent comme suit. 17 patients déclarés guéris, 197 tests pratiqués, 6 cas positifs et 0 cas de décès. Avec un taux de guérison relativement élevé et notre stratégie d'assèchement proactive du Covid-19 grâce à la rapidité de la détection et à la prise en charge adéquate des cas positifs, nous avons su maîtriser, indique le ministère de la Santé, et continuer la transmission communautaire du virus à des niveaux résiduels. Et le bilan global se présente comme suit. Depuis le début de la crise en République de Djibouti, 88 707 tests ont été réalisés, 5 655 personnes ont été diagnostiquées positives à la Covid-19, 5 542 cas ont été déclarés guéris et toujours 61 décès dus à l'infection à la Covid-19 qui ont été enregistrés, demeurant vigilants, respectant les gestes barrières, protégeons-nous les uns les autres. Dans l'actualité également, le ministère du Commerce a organisé, conjointement avec le ministère de la Femme et de la Famille, une tournée de sensibilisation sur l'importance des opportunités de création d'emplois, de l'artisanat et de l'entrepreneuriat et de l'importance de coopératives nationales. Cette tournée s'est déroulée du 15 au 19 novembre 2020. La délégation officielle a été composée du ministre du Commerce, de la ministre de la Femme et de la Famille et de leurs proches collaborateurs, ainsi que des autorités locales et religieuses. Les membres du gouvernement ont rappelé les opportunités de création de richesses du secteur de l'artisanat et sa place substantielle dans le développement économique du pays et de l'importance du développement des coopératives nationales qui consiste à créer des opportunités de création de richesses dans les régions de l'intérieur du pays. Les recommandations issues des discussions fructueuses échangées avec les artisans des différentes régions seront transmises aux décideurs politiques, notamment les renforcements des capacités humaines, l'acquisition de locaux d'apprentissage de production et de commercialisation, la mise en place d'un mécanisme permanent d'évaluation des actions réalisées. Et prenons la parole lors de cette rencontre avec les artisans. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hommad Hassan, s'est réjouie de participer à cet événement organisé en partenariat avec le ministère du Commerce. Cette tournée de sensibilisation sur l'importance des opportunités de création d'emplois, de l'artisanat et de l'entrepreneuriat et des coopératives nationales a été très instructive avec les échanges avec les professionnels et durant les échanges des opportunités de création de richesses du secteur de l'artisanat, notamment la création de richesses dans les localités de l'intérieur du pays. Les discussions fructueuses et échangées avec les artisans de la région ont permis de renforcer ce secteur, a dit la ministre, qui a remercié tous les officiels et les acteurs du secteur de l'artisanat. Et de son côté, le ministre du Commerce, Hassan Hommad Ibrahim, a remercié également les autorités de la région et les acteurs de l'artisanat qui ont participé à l'atelier exposition de Dikil. La politique de promotion de l'artisanat est une priorité dans la politique du gouvernement et du président de la République, a-t-il indiqué, pour lutter contre la pauvreté et amorcer un dynamisme de développement auprès de nos concitoyens artisans, a-t-il indiqué. Et dans le reste de l'actualité, sous la conduite de son président Ahmed Roblé Abdillé, la Commission du développement social et de la protection de l'environnement a poursuivi aujourd'hui l'examen du projet de loi portant création de l'agence djiboutienne des normes et de la qualité. Cette séance a vu la participation du ministre du Commerce, Hassan Hommad, accompagné de ses collaborateurs. Et au terme des discussions et des éclaircissements fournis par le ministre du Commerce, la Commission s'est prononcée favorablement à la transmission du dit texte en séance publique avec amendement. Sensibilisation et prévention restent le maître mot de la semaine contre le diabète lancée par la Caisse nationale de sécurité sociale. Et pour la deuxième journée consécutive, ce défi que constitue le diabète et des complications dans notre pays a retenu l'attention de la CNSS pour la troisième année consécutive. Et dans le cadre de cette semaine de diabète, la CNSS a procédé dans une dynamique de prévention à une opération de différents tests à laquelle on prépare les employés du DMP. Et compte tenu de l'importance de cette action, le directeur général des ports de Djibouti, le PDSA et du DMP, Djama Ibrahim Darar, a activement mené cette opération de tests élargis à l'ensemble des employés des ports PDSA et du DMP. Le directeur général a tout d'abord accueilli la directrice de la CNSS, Derga Ahmed Roblé, qui est venue s'enquérir du bon déroulement des tests. Une initiative fort louable dans la mesure où cette opération a permis de tester de centaines d'employés des différents ports, en plus de tests de glycémie, à jeunes, visant à détecter le cas de diabète pour les personnes dépistées, bénéficiant des séances de contrôle cardiologique et des examens oculaires. Les deux responsables ont eu des visites guidées par la suite. Cette initiative de la CNSS s'inscrit dans une optique étant de prévenir les risques de diabète et les complications cardiovasculaires et les troubles de la vue afin de les prendre rapidement en charge. L'objectif est de faire en sorte que tous les ports, le PDSA, DMP, la CGTD, heureusement puissent venir ici pour faire leur dépistage. Je crois que c'est fort louable. Nous allons continuer à travailler comme on le fait tout le temps avec la directrice CNSS pour effectivement voir quels sont les équipements nécessaires pour faire en sorte que ce centre devienne un centre d'excellence pour nos employés parce que la priorité pour nous, c'est nos employés, c'est-à-dire les ressources humaines, la formation et la santé. Si on est formé et si on est en bonne santé, on peut arriver à faire du bon travail. Merci. Et pour la directrice générale de la CNSS, Dera Ahmed Roublet, la CNSS se fait un devoir de renforcer la prévention et la sensibilisation au milieu du travail. On l'écoute. En réitérant cette année, encore une fois, cette campagne de dépistage et de sensibilisation sur le risque du diabète. Nous avons voulu, notamment dans ce contexte particulier de pandémie du Covid-19, nous avons voulu signer combien il était important de tenir compte, de continuer à tenir compte des autres urgences sanitaires qui existent dans ce pays, notamment le défi de reconstituer le diabète. Nous savons que le diabète est une maladie silencieuse, c'est un tueur silencieux et qu'il affecte un nombre de plus en plus croissant de nos concitoyens. Et nous avons également constaté ces dernières années un rajeunissement de l'âge des diabétiques et notamment, il est très fréquent dans le milieu professionnel. C'est la raison qu'il peut être de cette campagne qui consiste à aller sur le terrain pour aller dépister de manière précoce les diabétiques ou ceux qui s'ignorent et également produire tous les conseils nécessaires à avoir une hygiène de vie correcte et à mieux vivre avec la maladie. Grâce à l'assurance maladie qui a permis à toute personne détenteur de la carte d'assurance maladie de pouvoir obtenir de l'insuline sans que cela soit un coût financier insupportable pour lui. c'est une maladie chronique c'est des médicaments qu'on prend à vie et donc c'est très important de souligner le fait que le traitement est aujourd'hui sur notre pays dans notre pays sur notre territoire disponible pour tous ces gens-là. Le fait que les employeurs s'engagent de nos côtés est très important ça nous permet d'articuler la prise en charge entre nos centres de soins et également dans le milieu professionnel et donc ça crée cette continuité-là et vraiment je remercie le directeur général qui a bien voulu nous donner nous ouvrir les portes de leur site cette campagne va également toucher d'autres sites avec des ressources humaines très importantes. Également dans l'actualité engagée dans la lutte multiforme contre le paludisme le ministère de la Santé poursuit ses opérations de lutte anti-vectorielle et de destruction de gîtes larvères cette fois-ci dans la commune de Balbala. A cet effet une équipe mobile de l'INSPD l'Institut national de santé publique s'active dans les faubourgs de la capitale en menant une campagne de lutte anti-vectorielle notamment à travers la pulvérisation dans les quartiers populaires tels que Hayablé Cheikh Moussa ou encore dans la cité Hodane réputée comme étant des zones à haut risque palustre. Avec ses nouvelles acquisitions roulantes montées par des camions pulvérisateurs les agents d'hygiène de l'INSPD ont sillonné les artères principales des quartiers de Balbala pour lutter efficacement contre la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme. Parallèlement à ces actions de pulvérisation ces équipes sont appuyées par les agents de santé communautaire issus des quartiers ainsi que par une équipe de spécialistes en entomologie qui procèdent à la technique d'épandage afin d'éliminer les gîtes larvères dans les fosses sceptiques. Nous avons essayé de travailler en étroite collaboration avec les agents de l'institut pour combattre réellement et de manière patriotique contre cette moustique qui vraiment est néfaste à la santé de notre population. Nous remercions le président de la commune de Balbala ainsi que le vice-président le chef de quartier et toute la communauté de Balbala. Une délégation conduite par le secrétaire exécutif de l'ONARS Hossein Hassan accompagne du directeur général de la DDS et de leur staff technique respectif s'est rendue à Ali Addeh dans la journée du 12 novembre dernier. Ce déplacement avait pour but de mener une campagne pour l'entrepreneuriat des jeunes dans cette région et pour améliorer les opportunités économiques des réfugiés vivant dans le village d'Ali Addeh. Et donc 720 bénéficiaires en formation de l'entrepreneuriat d'Ali Addeh sur ce nombre 120 vont être sélectionnés à un concours de plan d'affaires et fonds de démarrage et auront à leur service 8 facilitateurs en formation accompagnement et suivi dans la mise en oeuvre des meilleurs projets. Les responsables ont à leur tour expliqué aux réfugiés l'importance de ce projet qui leur permettra de sortir de l'assistanat et ainsi faire avancer leur projet voire pasteler leur revenu jusqu'à arriver à l'autosuffisance. Les réfugiés ont à leur tour exposé leur doléance et ont fait part aux responsables de l'intérêt qu'ils accordent à ce projet qui permettra de réaliser leurs différents rêves. Ces participants ont dit qu'ils pensent que ce projet a pour but de favoriser l'intégration locale et beaucoup de personnes ici ne voient pas très bien l'importance de ce projet. Nous avons saisi l'occasion pour expliquer que c'est très important parce qu'il faudra que les réfugiés se rendent autonomes. Il faudra que les réfugiés se rendent autonomes à partir des activités qui sont mises en œuvre ici dans le village Aliadé, dans le village Hualual ou dans le village Markazi. C'est quelque chose de très important parce que c'est finalement l'orientation globale qui est adoptée et qui va conduire vers l'autonomisation des réfugiés. Et de son côté, le secrétaire exécutif de l'ONARS a indiqué qu'ils avaient effectué une série d'études déciblant les jeunes réfugiés dans la promotion et l'entrepreneuriat. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés. Il est vrai, a-t-il poursuivi, que nombreux d'entre eux avaient des idées ou des projets d'entrepreneuriat mais par manque de subvention, cela n'avait pas abouti à souligner le secrétaire exécutif. Aujourd'hui, nous sommes présents pour accompagner et porter main forte aux jeunes réfugiés dans la réalisation et la concrétisation de leurs projets afin qu'ils puissent à leur tour apporter de l'aide et de pouvoir renforcer leur capital humain. Le secrétaire exécutif n'a pas manqué de remercier le directeur général de la DDS et le représentant du HCR à Dibouti qui ne menage aucun effort pour améliorer les conditions de vie de ces jeunes réfugiés. Et de là, nous passons à l'actualité internationale dans l'espace. Le premier vol habité opérationnel pour SpaceX et la NASA direction la station spatiale internationale à bord d'une fusée SpaceX depuis neuf ans. C'est le premier véritable vol opérationnel sans Soyouz pour la NASA qui retrouve ainsi son indépendance spatiale. Quatre astronautes ont été envoyés sans encombre vers l'ISS après un décollage réussi du centre Kennedy. Le premier étage de la fusée Falcon 9 s'est détaché rapidement avant de revenir à Mérir sur un navire drone la marque de fabrique de SpaceX. 12 minutes plus tard après le décollage à 200 km d'altitude à une vitesse de 27 000 km heure la capsule elle-même s'est détachée du second étage. A bord de cette capsule se trouvaient trois Américains et un Japonais. Ce premier vol opérationnel fait suite à la mission des démonstrations réussies de mai à août lors de laquelle deux astronautes américains ont été ramenés dans l'ISS puis ramenés sur Terre sans encombre par SpaceX première société privée à accomplir cette prouesse technologique. C'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi restez avec nous le programme continue sur Télé Djibouti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501